Tu veux maximiser l'impact de ton coaching au hockey? Il faut que tu appliques les stratégies que je vais te présenter aujourd'hui. Surtout la dernière, puisqu'elle peut faire toute la différence entre une saison qui est réussie ou non. Dans une capsule précédente, j'ai discuté avec toi de l'importance d'avoir un plan pour ta saison. Comment est-ce important d'avoir une philosophie personnelle de coaching, puisqu'elle nous guide à travers le tourbillon qu'est une saison au hockey mineur et nous aide à prendre des décisions qui sont transparentes et cohérentes. On a aussi discuté de la fixation d'objectifs pour la saison, notamment les habiletés, les tactiques et les stratégies qu'on a identifiées appropriées au groupe, en plus des autres objectifs comme le team building et la gestion de la saison. Et finalement, on a divisé notre saison en segments pour ensuite distribuer chacun de nos objectifs dans l'un des différents segments. Ces trois étapes t'ont permis de créer la première ébauche de ton plan de saison que tu as pu remettre à ton association locale. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que t'as fait depuis avec ton plan de saison? Euh... Moi? Inquiète-toi pas avec ça, la grande majorité d'entre nous, on a fait la même chose, ou du moins, on ne l'a pas consulté aussi souvent qu'on aurait dû. Un plan de saison, ce n'est pas quelque chose que l'on produit juste pour satisfaire les besoins du comité de sélection des entraîneurs. Au contraire, c'est un guide qui nous sert à bien encadrer le développement des joueurs et joueuses qu'on a sous notre supervision, de là l'importance de s'y référer souvent. Grâce à ces trois étapes, on peut maintenant établir des priorités dans chacun de nos segments, allouer du temps à ses priorités durant nos entraînements, et surtout, inspecter les résultats que l'on obtient pour ajuster les priorités si nécessaire. Et c'est justement avec ces trois étapes que ton coaching est maximisé et te permet d'avoir beaucoup plus d'impact sur les joueurs et joueuses de ton équipe. En tant qu'entraîneur, il est essentiel de reconnaître que les objectifs que l'on fixe pour notre équipe en début de saison sont nombreux et variés, incluant des objectifs généraux, individuels et collectifs. Il est donc crucial d'établir ceux qui sont prioritaires, surtout avec les heures limitées qu'on a à notre disposition pour nos pratiques. Donc, une clé très importante est de sélectionner quelques objectifs prioritaires au début de chaque segment et de passer la majorité de notre temps sur leur accomplissement. Ceci implique que tu ne dois pas te laisser distraire par les imprévus de la saison et que tu dois consacrer au moins la moitié, voire le trois quarts de ton temps de tes entraînements à tes priorités. En connaissant tes priorités d'avance, quand va venir le temps de choisir tes exercices ou tes pratiques, ça va se faire beaucoup plus facilement. Dans les commentaires, je te partage le tableau que j'utilise personnellement pour distribuer mon temps équitablement entre les priorités et les objectifs non prioritaires. Et partagez-moi aussi en commentaire le nombre de temps que vous allouez présentement à vos priorités. Il n'y a pas de jugement ici. Pour déterminer tes priorités, tu dois évaluer quels objectifs seront plus bénéfiques sur l'ensemble de l'équipe. Un titre d'exemple, c'est « Es-tu préférable de travailler sur la gestion de l'écart avec tes défenseurs ou leur montrer comment longer la ligne bleue en zone offensive? » En bout de ligne, il y a juste toi qui peux prendre cette décision-là puisqu'elle est basée sur le groupe que tu as à ta disposition. Il est également important de demeurer flexible. Tes priorités peuvent changer en cours de route, mais il est de ta responsabilité de déterminer quand un objectif prioritaire a été suffisamment travaillé et de choisir la prochaine priorité en conséquence. Au moment de publier cette vidéo, on est au troisième segment de la saison. Donc, tu devrais avoir une très bonne idée sur quelles priorités tu devrais travailler d'ici les séries éliminatoires. Je t'invite à en déterminer deux ou trois au maximum et investis la grande majorité de ton temps dans tes pratiques à ces priorités. Partage-moi en commentaire les priorités que tu viens de sélectionner. Ce qui m'apporte à la prochaine étape, allouer du temps aux priorités durant les entraînements. Au premier coup d'œil, ça semble simple, mais je t'assure, ça exige une grande discipline de ta part. Par exemple, si tu as décidé de prioriser l'approche au porteur, mais tu mets cet objectif de côté pour focaliser la majorité de ton temps dans tes entraînements sur les sorties de zone parce que le collectif, c'est beaucoup plus cool et tangible que l'individuel, mais tous les efforts que tu vas avoir mis dans ton plan de saison jusqu'à date vont avoir été pour rien. La clé ici est non seulement de fixer des priorités, mais de prendre la décision de leur allouer du temps durant les entraînements. Ceci assure une progression constante de l'équipe, mais plus importante encore de chacun de vos joueurs. Il est donc essentiel de toujours garder à l'esprit tes priorités lorsque tu planifies tes pratiques. Non seulement ceci va aider à ta planification, mais ça va aussi assurer une continuité à tes entraînements. Note qu'il n'y a pas de nombre de séances fixes pour travailler sur une priorité. Cela dépend de tes besoins spécifiques et ceux de ton équipe. Ne tombe pas dans le piège en pensant que tes joueurs vont avoir saisi le concept de l'approche au porteur parce que tu vas avoir investi 15 minutes prioritaires lors d'une pratique du mois de novembre. Au contraire, il faudra probablement plusieurs séances pour que tes joueurs comprennent le concept, mais aussi l'appliquent naturellement. Et même après avoir diminué la priorité d'un objectif, je te recommande fortement de continuer à l'intégrer à tes entraînements puisque ça va permettre à tes joueurs de continuer à travailler sur cet objectif, mais aussi de le voir dans d'autres situations de jeu. En demeurant discipliné face à tes priorités, tu vas être en mesure de voir des résultats apparaître. C'est ce qui m'emmène au prochain point. Faire une rétrospection constante du plan et l'ajuster en conséquence. À mon avis, c'est ce qui a le plus d'impact sur votre coaching. La clé d'une saison qui est réussie réside dans le fait qu'on est en mesure de faire une rétrospection constante de notre plan et notre capacité à l'ajuster. Le succès, ça ne se mesure pas uniquement par le nombre de victoires ou de tournois remportés, mais plutôt par l'atteinte et la poursuite d'objectifs qui favorisent le développement de chacun de nos joueurs. Un entraîneur qui s'engage à faire une rétrospection constante de son plan est un entraîneur qui est proactif, capable de prendre des décisions éclairées, même dans des situations nécessitant une décision rapide. La rétrospection permet de choisir les bonnes priorités et d'ajuster les objectifs fixés en début de saison. Elle est essentielle pour diriger l'équipe dans la bonne direction et ne pas se laisser emporter par les imprévus d'une saison. Personnellement, je consacre du temps à chaque dimanche matin pour faire une rétro. C'est un moment pour moi de revoir la semaine précédente et de planifier la suivante, incluant mes pratiques, les activités et les autres tâches administratives. Ça inclut aussi la lecture de mes observations que j'ai faites lors des matchs précédents. Parfois, durant ma rétrospection, je me rends compte que je dois ajuster l'un de mes objectifs. À titre d'exemple, il y a quelques années, je me suis rendu compte que l'objectif que j'avais de présenter les cinq sorties de zone de base était beaucoup trop ambitieux pour l'équipe M13 que j'avais sous ma supervision. J'ai alors adapté mon objectif pour présenter que trois des cinq sorties de zone. Cette décision a été prise dans le meilleur intérêt du groupe, leur permettant de mieux maîtriser ces trois sorties de zone, ce qui serait bénéfique pour eux à long terme. J'ai pas hésité à modifier l'objectif et l'adapter aux besoins du groupe et j'ai surtout pas diminué les attentes. J'ai simplement pris cette décision après avoir observé comment les joueurs avaient compris les sorties de zone et je l'ai pris dans le meilleur intérêt de l'équipe. Il n'y a pas de recette miracle à une bonne rétrospection. L'important, c'est vraiment d'apprendre de la semaine précédente pour mieux planifier la semaine qui s'en vient. Dans le plan de saison efficace, je vous présente ma routine personnelle de rétrospection que je tente d'effectuer à toutes les semaines. Note que j'ai bien dit « tente d'effectuer ». Comme la grande majorité des entraîneurs, j'ai aussi une vie à l'extérieur du hockey, donc il arrive parfois que je n'ai pas le temps de faire ma rétrospection. Ce que j'ai remarqué par contre au fil du temps, c'est les semaines que je ne réussis pas à faire ma rétrospection, c'est souvent les semaines que je me sens plus réactif que proactif. Donc pour le bien de mon équipe et de chacun des joueurs que j'ai sous ma supervision, la rétrospection est une priorité pour moi dans mon travail d'entraîneur. Si jamais le plan de saison efficace vous intéresse, il est disponible pour téléchargement sur ma boutique en ligne de l'OZ hockey. Le lien est dans la description. Et toi, à quand remonte la dernière fois où est-ce que tu as pris le temps de faire une rétrospection sur ton équipe? Écoute la vidéo suivante et je vais te guider à travers un processus qui va t'aider à faire une évaluation rapide de ton équipe. Sur ce, je te dis, bon coaching!